Investir dans l'immobilier c'est hyper risqué parce que les locataires ne vont jamais te payer. Est-ce que c'est vrai ou faux ? C'est hyper important de se demander si le risque d'un payer est élevé parce que le but quand même de l'investissement immobilier c'est pas de s'endetter davantage, c'est que les loyers remboursent toute ou une partie du crédit. Donc forcément la question se pose mais j'aime bien en fait toujours essayer de rationaliser ce genre de craintes. Est-ce que c'est des craintes qui sont réelles ? Est-ce qu'elles sont basées sur des faits objectifs ou est-ce que c'est plutôt un mécanisme du cerveau pour nous protéger et nous empêcher de sortir de notre zone de confort ? Je reviens beaucoup sur ces mécanismes de défense sur la vidéo qui est juste là donc n'hésite pas à aller la regarder si ça t'intéresse. Aujourd'hui je vais essayer de revenir sur cette question mais d'abord je te propose un petit jeu pour voir un peu où tu te situes par rapport à ça et si tu as des préjugés ou des biais qui influencent ta croyance. A ton avis quel est le pourcentage d'impayés en France chaque année ? N'hésite pas à mettre ta réponse dans les commentaires et je te donnerai la réponse à la fin de cette vidéo. Tout d'abord il faut savoir qu'il existe des solutions pour pallier aux impayés d'accord ? La première c'est la caution c'est la plus répandue. La caution c'est quand un tiers s'engage pour le locataire à payer les loyers à sa place s'il est défaillant. Il en existe trois types. Il y a la caution simple où le cautionnaire ne devra payer pour le locataire que si celui ci est insolvable. La caution solidaire qui est la plus courante où le cautionnaire devra payer pour le locataire en cas de défaillance quelle que soit la situation du locataire. Et enfin plus rare mais qui existe la caution bancaire. Dans ce cas il y a un certain montant qui correspond à un certain montant de loyer qui est mis sur un compte bancaire qui est sécurisé que le locataire ne peut pas toucher. Comme ça s'il y a un impayé on peut débloquer cet argent. Donc je peux pas donner de montant précis parce que ce montant dépend des banques. La deuxième solution qui existe c'est la garantie VISAL. Donc c'est un dispositif qui est mis en place par action logement qui est gratuit et c'est action logement qui va se porter garant gratuitement pour le locataire en cas d'impayé ou de dégradation. Donc en fait c'est s'il y a un impayé, le propriétaire saisit action logement, action logement rembourse et c'est action logement qui se retourne après contre le locataire. Il faut savoir qu'il en existe deux types. Il y a un dispositif pour le bailleur et un dispositif pour le locataire. Le troisième dispositif qu'on a, c'est les garanties loyer impayé. Donc dans ce cas c'est le bailleur qui souscrit à une assurance pour se prémunir contre les dégradations et les impayés. Donc elle est soumise à condition et elle coûte environ 3 à 4 % du loyer annuel. Enfin un dispositif qui est quand même assez peu connu encore mais qui existe, ce sont les assurances type Cossioneo. Donc en gros ces assurances sont prises en fait par le locataire qui va vouloir renforcer son dossier. Un demandeur d'emploi, un intérimaire, etc. va prendre une assurance pour garantir le propriétaire contre les impayés et les dégradations qu'il pourrait faire dans le logement. Donc ça, ça peut être une solution aussi pour renforcer son dossier quand on a des difficultés à trouver un logement. Donc voilà, on a déjà quatre solutions ici pour pallier au risque d'impayés. Mais de quels risques parle-t-on ? Parce qu'en vrai quand on regarde le pourcentage d'impayés sur ces dernières années, c'est pas aussi fou que la légende urbaine veut nous le faire croire. Par rapport aux chiffres, donc d'après le ministère de la justice, en 2017, le pourcentage d'impayés en France était de 1,3% et la FNAIM a estimé le taux d'impayés entre 1 et 1,5% en 2020. Donc c'est quand même des chiffres qui sont raisonnables. À mon avis, tu avais dû estimer quand même un peu plus que 1,5%. Après, attention, les chiffres, il faut toujours les relativiser parce que ceux-ci ne prennent pas en compte les situations d'impayés qui ne vont pas pas devant la justice. Et il y a également des éléments de contexte qui y jouent. Par exemple, là, nous sommes en pleine période de Covid et même s'il n'y a pas eu de bon concernant les impayés, il y a par contre eu une progression de 15% des retards de paiement entre septembre 2019 et septembre 2020 d'après l'ANIL. Donc voilà, ça, c'est des éléments de contexte, mais bien sûr, c'est très compliqué de prévoir une pandémie et certaines situations. Mais en tout cas, voilà, en termes d'impayés, aujourd'hui, en France, ça ne dépasse pas les 2% pour ce qu'on en connaît. Donc c'est quand même un risque qui est mesuré. Et en plus, on a bien vu qu'on avait des solutions pour pallier aux impayés si jamais on en était victime. Donc n'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a permis de casser un peu cette croyance-là, a permis de remettre un peu d'objectif dans tout ce qu'on peut entendre. Parce que c'est sûr que dès qu'on parle d'investissement immobilier, il y a beaucoup de gens qui nous disent « bah ouais, mais Faites, ils ne vont jamais payer et le locataire est surprotégé, etc. » Donc c'est vrai, quand le locataire est surprotégé en France, je suis locataire moi-même, donc aucun jugement. Mais voilà, il faut quand même toujours essayer de prendre des éléments objectifs et de rationaliser un peu tout ce qui peut nous freiner par rapport à l'investissement immobilier pour être sûr que ce sont des vrais freins et pas des croyances qu'on entretient en fait pour ne jamais passer le cap. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'hab, tu connais la musique. Si tu l'as appréciée, n'hésite pas à aimer, commenter, partager, t'abonner et activer la cloche pour suivre les prochaines vidéos. N'hésite pas non plus, si tu as envie de suivre mes actus, à me suivre sur les réseaux sociaux, je te mets tout dans la barre de description et je te dis à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !